Les inscriptions pour les rencontres nationales MSV 2023 sont maintenant ouvertes. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Bonne vidéo à vous ! On voit qu'il y a deux dates de schmieds couverts. Le plus grand qui est derrière moi a été semé cet automne. Il a dû être semé, alors là malheureusement je n'ai pas la date précise, mais en octobre. Donc c'est un mélange févrole-seigle. Il y a un peu de blé et il y a de la veste aussi. Donc nous on dose beaucoup. Alors je ne pourrais pas vous dire les doses exactes, mais on a dix fois les doses recommandées au moins. Donc on voit que c'est un super couvert. Et ici on est sur une parcelle en fait. Notre jardin il est organisé en dix parcelles. Et sur ces dix parcelles, chaque année, il y en a une qui complète deux cycles d'engrais verts. Et en plus, cette parcelle-là, c'est la parcelle où l'essai intramassif a été fait avec maraîchage sol vivant. Donc ça veut dire que là, c'est le troisième cycle d'engrais verts qu'elle reçoit. Et donc encore une fois, le but de ces engrais verts, c'est de contrôler les adventices type chardon et liseron. Donc tout ce qui est traçant. Et chez nous, c'est d'améliorer la structure du sol. Cette parcelle-là, elle est assez intéressante. En fait, elle reflète un peu la, on va dire, notre stratégie de gestion de la fertilité. On est arrivé sur un sol qui était déjà assez riche en matière organique, puisqu'il avait un peu plus de 3% de matière organique. Mais assez riche en argile. Donc si on calcule l'optimum du taux d'argile, c'est-à-dire l'optimum du taux de matière organique, pardon, c'est-à-dire 1,72 fois le taux d'argile, ici, on devrait tourner autour de 5. Donc on se dit, bon, j'ai encore 2 points à gagner. Très bien. Donc au début, pour s'assurer d'un stock de matière organique suffisant, on fait un apport massif. Alors ici, apport massif, on n'a jamais dépassé les 40-50 tonnes hectares de BRF. Donc ça, ça nous permet, 1, d'augmenter notre taux de matière organique, ce qui va derrière nous assurer un stock de fertilité. Parce que quand on voit des maraîchers qui arrivent à planter sans fertiliser, nous, ce n'était pas le cas au début. Parce qu'il n'y a pas assez de matière organique, ou alors elles ne cyclent pas assez vite. Donc la minéralisation ne correspond pas aux besoins de notre plante cultivée. Donc si on augmente le stock, vu que le taux de minéralisation, on va dire qu'il est à peu près toujours pareil, et bien forcément, on augmente ce qui est fourni à la plante. Donc très bien. Première phase, on apporte du BRF, qu'on intègre. Bon, on mouline, on travaille en profondeur pour dire d'augmenter l'horizon dans lequel ça va être intégré. Super. Ça décompose. Donc ici, il me semble qu'avec cet essai-là, on a augmenté de 1,5 le taux de matière organique. Donc on arrive à 4,5,5. Très bien. Et là, on se dit, et c'est un raisonnement qu'on a aujourd'hui sur toute la ferme, on ne veut pas forcément monter beaucoup plus, ou du moins pas aussi rapidement. Parce que... Pourquoi je vous dis ça ? Parce que par exemple, aujourd'hui, là, on a du mildiou au mois de mai sous serre. C'est la première année que ça arrive. Et ce qui se dit, c'est que les ravageurs et les maladies, c'est comme les plantes, elles se placent mieux là où c'est fertile. Donc c'est un indicateur. Pareil, normalement, le puceron se régulait naturellement chez nous. Là, cette année, on a des foyers où on va devoir acheter de la lutte biologique. Donc on commence à passer du côté fertile, en fait. Donc ça ne sert plus à rien d'augmenter le taux de matière organique. Par contre, on veut continuer à entretenir la vie du sol. Et ce n'est pas la même chose, en fait. C'est ça qu'il faut bien se dire. C'est qu'on peut faire l'un sans l'autre et faire l'autre sans l'un. Et pour continuer à entretenir la vie du sol et donc à structurer notre sol, parce que c'est aussi la vie du sol qui structure, et bien là, c'est l'engrais vert. Aujourd'hui, l'intrant massif, c'est fini. On a un tas de broyat de bois qui est là, on l'utilise pour pailler les fleurs, quoi. C'est fini, on n'en apportera plus dans le sol. Par contre, on essaie de faire le plus d'engrais vert possible. Donc le plus d'engrais vert possible, ça veut dire, comme ici, prévoir une parcelle en engrais vert pendant un an, où ça veut dire, dès qu'on a un créneau, on sème. Là, on a récolté des poireaux, donc on a fini de récolter fin avril. Il y avait une semaine de pluie. On a semé, on a passé le retard, on a roulé. Et là, il y a un engrais vert qui pousse, parce que derrière, ça va être des choux, radis noirs navés. Donc ce ne sera pas implanté avant juillet. Donc on a deux mois. Si le printemps est correct, on aura cette hauteur-là. Mais ce qui est intéressant, nous, c'est qu'ok, là, il y a de la biomasse, mais encore une fois, finalement, ce n'est pas ce qu'on recherche le plus. Ce qu'on recherche, c'est ce qu'il y a dessous. Et c'est toutes les interactions entre racines, bactéries, champignons. Ça qui fait que derrière, on a un sol, comme dirait Didier, en semoulette. Et donc ici, oui, ce qu'on voit là devant, donc on n'a pas pu semer en même temps que là, parce qu'ici, suite à l'intrant massif, qui s'est terminé fin d'hiver 2022. Et printemps 2022, ici, ça a été cultivé. Ça a été cultivé et ça a été remis en engrais vert à la fin. Donc c'est-à-dire soit automne 2022, soit, pour l'engrais vert qu'on voit ici qui est plus petit, donc automne 2022, c'est derrière moi, celui qui fait 2 mètres, et celui qui fait 80 cm, ça a été semé en, je disais, mars 2023, parce que là, c'était des épinards, des navets, enfin des choses qu'on a tirées tout l'hiver. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans la couverture qu'on voit, qui est relativement homogène et dense, il y a de l'engrais vert semé, parce qu'on voit, là, il y a de la veste, normalement, à droite, à gauche, il y a du blé, ici. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de spontanés. Et alors, est-ce que ça, ce serait, on pourrait très bien se dire, alors pourquoi semer un engrais vert ? Vu que ça lève très bien, juste avec les spontanés, oui, mais ce qu'il faut bien noter, c'est que tout le travail a été fait pour faire lever l'engrais vert. Et c'est pour ça que c'est si dense, c'est-à-dire qu'on a passé le rotin en surface pour créer un lit de semence, et on a roulé derrière. Et ça, ça a favorisé la levée des spontanés et une partie du couvert à porter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un couvert si dense qui va devoir être broyé bientôt pour éviter la montée à graines, mais qui, du coup, aura fait son boulot, en fait, de déstocker les graines, d'étouffer l'iseron et chardon s'il y avait, et de stimuler la vie du sol. Et ce qui est assez intéressant, c'est que des fois, en octobre, on peut être assez pressé parce qu'on sort des récoltes, on commence à implanter sous serre, on n'a pas forcément le temps de semer. Mais vous voyez vraiment la différence entre octobre et mars, où on se dit, bah oui, mais il y a juste trois mois d'hiver, ça ne va pas pousser, bah si. Si on choisit les bonnes variétés qui continuent à profiter et à s'ancrer l'hiver, il y a une vraie différence. Là, on a moitié moins de biomasse là que là. Donc là, derrière, ça va encore être un engrais vert. Et là, au vu du couvert, quand on voit comment il est beau, on aura envie de le rouler pour essayer une implantation sous couvert. Ce serait rouler, bâcher, donc bâcher, c'est pourquoi ? C'est pour certes finir de tuer le couvert, mais surtout empêcher toutes les spontanées de passer au travers. Parce que quand on roule, même si on a l'impression que ça fait beaucoup de biomasse, ça ne va pas en faire tant, une fois sec. Et donc il y a de la lumière qui passe. Il y a toutes les spontanées du printemps qui vont lever. Donc c'est pour ça qu'on bâche direct. Et ensuite, quand on débâche, s'il y a assez épais, on ne repaille pas. S'il n'y a pas assez épais, on repaille. Mais l'avantage, c'est qu'au lieu de mettre deux épandeurs, on n'en mettra qu'un. Donc en fait, on passe deux fois moins de temps sur le tracteur. Parce que rouler, ça va beaucoup plus vite qu'épandre. Et après, plantation de culture sur couvert. Donc là, le mieux, ce serait du chaud au vu de la temporalité. Parce que ça veut dire que si là, on roule, on bâche, il faudrait un mois, on va arriver mi-juin. Ou ça pourrait être de la courgette aussi. Et oui, c'est ça. Et dernière chose, c'est que... Alors oui, on a une terre fertile, mais elle n'est pas hyper fertile. Ce qui est très bien. Parce que trop de fertilité, ça entraîne énormément de problèmes d'adventis. Ce n'est pas le but. Le but, comme toujours, c'est le juste milieu. Et l'avantage aussi de bâcher un mois, c'est que les racines en dessous vont commencer à se décomposer. Ils vont se décomposer plus vite que si ce n'était pas bâché. Parce que la bâche, elle garantit une certaine humidité, et une certaine chaleur. Et cette décomposition-là, elle va servir à notre chou, à notre courgette pour démarrer rapidement. Parce que ça, par contre, chez nous, je ne le ferai pas. Rouler et planter direct, je ne le ferai pas parce que les racines auront immobilisé ce qui est rapidement disponible autour d'elles. Donc votre chou, votre courgette, elle ne va pas réussir à lutter. On n'est pas... Nous, on n'est pas en excédent de fertilité. Et c'est pour ça qu'on veut s'arrêter maintenant. On ne veut pas passer de l'autre côté de la barrière, en fait. Ça, c'est son pivot. Ça, c'est un gros paquet de nodosités pour aller vendre, pour aller végétarien. C'est plein de protéines, ça. Mais là, on voit bien la complé... Bon, non, on remarque la folle. Acheter un rotavator, ma première motivation, c'était de pouvoir faire des engrais verts corrects, en fait. parce que pour réussir un engrais vert, il faut le semer comme une culture. Et donc, je me suis dit, si je veux faire un engrais vert correct, il faut que j'ai un lit de semences correct. Et si je veux un lit de semences correct, je ne vais pas épandre du compost pour un engrais vert, parce que le compost, ça bouffe quand même énormément d'énergie. Par contre, je vais travailler mon sol. Et qu'est-ce qui sera le mieux chez moi pour faire un lit de semences très fin ? C'était soit le rota, soit la herse rotative. Bon, j'ai choisi le rota. Parce que ça enfouille mieux la matière. Voilà, c'était vraiment ma première motivation. Et j'en suis très contente, parce que grâce à ça, on a des beaux engrais verts. Et oui, c'est toujours pareil. Oui, on travaille le sol. Mais moi, je préfère travailler le sol et avoir un bel engrais vert qu'avoir un engrais vert très épars et ne pas travailler le sol. Et chez nous, avec notre sol, faire un engrais vert sans travail du sol et sans compost, en tout cas, on n'y arrivait pas. Et je ne vois pas comment on peut y arriver. Voilà. Et puis de manière aussi un peu efficace. Parce que quand on fait, nous, une parcelle, c'est un peu moins de 1000 mètres carrés, le but du jeu, c'est qu'il ne pas y passer trois jours. Parce que c'est ça aussi, quand on détruit un couvert, on essaie de ne pas le laisser sécher en plein cagnard. Parce que votre couvert, le but, c'est qu'il pompe l'azote qui est en sol. Super. Sauf qu'une fois que c'est dans les feuilles que vous broyez, que vous laissez en plein cagnard, il y a entre 50 et 70 % de votre azote pour se volatiliser. Donc, alors, écologiquement, ce n'est pas top. Ce n'est pas la quantité qui est inquiétante. Mais c'est surtout que vous, c'est con, vous avez perdu de l'azote. Et encore une fois, en contexte de surfertilisation, ce n'est pas un souci. Nous, on ne veut pas y être. On veut gérer ça correctement. Et donc, on va éviter de le volatiliser. Donc, voilà. La réflexion, c'est ce couvert-là qui est super, c'est de la spontanée, mais on voit quand même quelques rumex. On aimerait bien refaire un engrais vert derrière. Et donc, pour que l'engrais vert pousse, nous, on n'arrose pas. On veut qu'il pleuve derrière, sauf qu'exceptionnel. Mais là, on va peut-être attendre qu'il y ait de la pluie d'annoncer pour broyer, semer, passer le retard. Sur cette photo, on peut voir que la destruction du couvert d'hiver a permis de faire un paillage d'environ 7 cm. Par conséquent, l'épée paillage a gêné la levée du couvert de sorgho. Et on voit sur cette photo que le sorgho a seulement levé dans les passe-pieds, là où il n'y avait pas de paillage présent. En l'inverse, le couvert d'hiver qui a été implanté en mars 2023 et qui avait donc une plus faible biomasse a créé un plus petit paillage, ce qui a permis un bon contact de grain son et une densité levée du sorgho plus importante comme on peut le voir sur ces photos. Et dernièrement, on peut voir ce très beau couvert de sorgho qui a une bonne densité levée car un passage de rotavator a été fait tuer avant le semi, ce qui a permis un bon contact de grain de sol. Il est donc nécessaire de développer des techniques de semi sous couvert vivant afin de pouvoir semer dans des résidus couverts sans avoir à utiliser de rotavator. Ça va pas! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada